Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens ou pas ? T'as vu, j'ai tout installé. Ben voilà, je m'en doutais que t'allais venir. Ben oui, t'es une chipie. T'es tranquille, dans ton panier, il faut que tu viennes. Ah, t'es bien. T'es tranquille. Oui. Ah là là, on se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, aujourd'hui, le smile, je vous retrouve pour, je viens boire un café avec moi, avec, j'ai voulu prendre la fée clochette, j'ai voulu prendre ma limonereau. En fait, j'ai voulu toutes prendre mes tasses, pendant lesquelles je vous ai présenté, je viens boire un café pendant deux ans. Je me suis dit là, c'est bon, je n'ai même pas assez de doigts, d'orteils, de mains, tout ça. Donc, on va prendre celle qui me représente le plus, mais j'aurais pris la fée clochette, c'est les deux qui me représentent le plus. Je suis extrêmement, mais alors, contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous ne vous imaginez même pas à quel point il y en a une autre, qui est bien sûr ici. Donc, vous avez vu, en intro, de toute façon, comme d'habitude, je vous dis, j'ai une chaîne youtubeuse. Je devrais monter sa chaîne, parce que franchement, dès que je prends ma caméra, dès que je prends le pied, dès que je prends mon téléphone ou ma tablette, vous avez déjà vu sur Snap, elle suit les vidéos des youtubeuses. Mais un truc hallucinant, elle est couchée, elle regarde. Donc, voilà. Alors, comment s'est passée votre semaine à vous ? Vous allez me le dire, comme d'habitude, en dessous, dans vos commentaires, que j'adore lire, que j'ai en plus de plus en plus. Voilà. Moi, je ne reviendrai pas dessus, sauf, vous savez, pour la plupart, ma semaine comment s'est passée. J'ai eu un gros incident en façon de parler. Du coup, pour celles qui ne sont pas au courant, je ne l'évoquerai pas spécialement. Disons que j'ai été pas obligée, mais plus préférable d'effacer tous mes lundis. Viens boire un café avec moi, car en fait, je parlais plus ou moins de mon travail et que je n'ai pas spécialement le droit, même si, pour moi, je ne disais strictement rien de mal, mais il n'était plus préférable. Voilà. La parenthèse est fermée. S'il vous plaît, ne me mettez pas de commentaires par rapport à ça en dessous. Non, 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 non. On ne peut pas à zéro. Donc, ma semaine s'est très, très, très bien passée. Impeccable ! Et mes semaines se passeront toujours bien. Non, là, je rigole. Donc, j'ai le droit de dire que je suis fatiguée, j'ai le droit de dire que j'en ai marre, j'ai le droit de dire que ceci, que cela, quand même, il y a quand même un minimum. Voilà. En tout cas, je vous remercie, mais vraiment toutes, mais toutes, voilà, de même celles qui ne me commandent pas beaucoup ou même pas. J'ai vu certains noms que je n'ai pas l'habitude de voir et qui sont venus vers moi. Et pour tous vos messages d'amour, et j'ai bien compris que le lundi, « Viens boire un café avec moi » avait une certaine importance. Ce n'est même pas une certaine. Ça, une importance, aussi bien pour vous que moi, parce qu'on parle de blabla, on parle de beauté, on parle de maquillage, on parle de n'importe quoi, on parle de Caline qui est en train de me gratter de dos. Mimim ! Donc, du coup, voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Je voulais, je ne sais pas ce que je voulais, c'est que je ne savais pas comment faire. J'ai eu la réaction de mes proches, parce que je peux vous dire, j'étais effondrée. Mais alors, effondrée. J'avais envie d'arrêter, bien évidemment. Dans un premier temps, c'est ce qu'on met en place, le mécanisme de défense et tout ça. Et ensuite, je me suis dit, mais non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. C'est à moi, c'est mon concept, c'est le concept avec mes abonnés, c'est notre rendez-vous du quotidien, même si je vous présente d'autres vidéos sur ma chaîne. Ce n'est pas que le lundi, mais le lundi à une certaine place. Et du coup, en parlant avec ma plus petite sœur, elle me dit, crée quelque chose de nouveau, repart sur quelque chose de nouveau. Et au début, je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Et après, je me suis dit, non, même vous, mes d'autres proches m'ont dit, non, continue, sauf, on n'évoque plus certaines choses, voilà. La liberté d'expression, eh bien, elle n'est pas encore présente, on va dire ça comme ça. Et ouais, donc, c'est génial. Pourtant, je déteste ça, mais en ce qui concerne ça, eh bien, je n'ai pas eu le droit spécialement de m'exprimer comme je le pensais. Donc du coup, ma sœur me dit, pourquoi tu ne crées pas un nouveau concept ? Comme je vous disais, je me suis dit, non. Et là, j'ai eu un truc. Et là, je me suis dit, ça faisait déjà un petit moment que je cherchais, que je cherchais à apporter un petit quelque chose sur ma chaîne. J'ai essayé des intros pour vous me présenter des vidéos. Il y en a, ça plaît, il y en a, ça plaît pas. Ceux que ça plaît pas, remarquez, je ne les ai pas entendus, j'ai juste eu des pouces. Bon, voilà. Après, je me suis dit, bon, ok, passons, on reviendra peut-être dessus et tout. Et après, je me suis dit, ma sœur m'a donné deux mots. Deux mots aussi qui me représentent. C'est le mot paillettes et gourmandise. Je vous annonce que je suis en train de faire un nouveau concept. En fait, donc, les lundis, viens boire un café avec moi, seront là les lundis. Alors, attention, je vous ai déjà dit dans une vidéo, mais là, j'en ai plus, donc je vous le redis. Il se peut que certains lundis, je ne sois pas là pour diverses raisons, parce que je n'ai pas le temps de filmer, parce que vous savez que je fais surtout ça en fin de semaine et le week-end, et je travaille. Donc, c'est pas évident. Et, ben, quelques fois aussi, ben, on vit, enfin, tout ça. Moi, c'est un plaisir de venir le lundi, donc voilà. J'essaie en général d'être présente tous les lundis, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je ne pensais pas, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qui ont besoin de ce lundi-là, qui ont besoin de cette bouffée d'oxygène, et je me dis, waouh, je suis l'oxygène de certaines personnes, c'est trop cool. Et, du coup, je suis en train de réfléchir, mais ça y est, ça prend forme, mais je vous l'annonce aujourd'hui, parce que, pour moi, c'est comme un renouveau. Comme un renouveau et pas, mais ma sœur m'a apporté un truc, et je me suis dit, si c'est passé ça, c'est que ça emmenait autre chose. Ça, je vous l'ai toujours dit, si vous vivez quelque chose, c'est qu'il y a certaines raisons, et moi, c'est ça. Donc, paillettes et gourmandises, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Ça sera aussi un concept à la dîne, qui arrive quand on vient boire un café avec moi. C'est-à-dire que ça sera le titre paillettes ou gourmandises, dans le sens paillettes, où à l'intérieur, ça va être, donc, une vidéo, qui ne sera pas régulière, parce que je ne veux pas faire comme les lundis, je ne veux pas quelque chose, et puis, après, ça demande énormément aussi d'investissement. Je ne travaillerai pas, il n'y aurait pas de souci, vous aurez ma bouille tous les jours, mais là, non. Du coup, ça sera temps à autre. Donc, ça fonctionnera par numéro 1, par numéro 2, par numéro 3, voilà, je pense. Il y aura une playlist, bien sûr. Donc, je m'explique. Le mot paillettes, pour moi, voilà, on a tous besoin de paillettes dans notre vie, que ça soit sur nos yeux, que ça soit dans notre cœur, que ça soit sur nos fringues, que ça soit sur nos chaussures, que ça soit n'importe où. Donc, le mot paillettes, voilà, il y aura une vidéo où je vous présenterai des produits de beauté qui ont des paillettes, du maquillage, ou quelque chose, pour moi, qui me met le truc de paillettes, voilà. Et, la fois d'après, ou ça peut être deux fois paillettes, deux fois gourmandises, mais la fois d'après, sur le thème gourmandise, je vous parlerai de produits que je peux vous parler dans un lundi, « Viens boire un café avec moi », de produits alimentaires et des recettes. Et là, et là, je suis trop contente parce que je me suis dit « Mes proches me soutiennent depuis longtemps. » Ils sont là, ils ont été là encore, comme vous. Vous, vous êtes là à attendre mes vidéos et à passer un bon moment. Et là, je me suis dit « Mais maman, dis donc, maman, je sais que tu regardes ma vidéo. Maman, tu fais des gâteaux. Maman, tu fais des crèmes. Maman, tu fais des bons plats. » Et bien, pourquoi, Dean, elle ne filmerait pas « Maman est en train de faire. » Et vous, vous pourrez reproduire ces recettes ou alors les miennes. Et là, je me suis dit « Waouh ! J'ai pas encore vu ce concept-là sur YouTube. Ça peut encore apporter quelque chose de nouveau, d'une certaine fraîcheur. » Et là, je dis « Merci, merci, merci. » Voilà. C'est ce que j'attendais. Voilà. Donc, quelque part, c'était un bien pour un mal, un mal pour un bien, comme on veut. Comme on veut. Mais voilà. Je cherchais et c'est arrivé et c'est venu de mes proches et de ma petite sœur. Et puis, maman, quand je lui en parle et tout. « Ah, ça lui plaît bien, maman. » « Bah oui, elle aime manger, elle est comme moi. » Mais on fait attention. Et comme on en reparlera dans une autre vidéo, je vous en ai parlé, bien sûr, dans les lundis « Viens boire un café ». Donc, pour celles qui arrivent, vous n'avez plus de référence, mais on en reparlera. Là, aujourd'hui, je vais reprendre certains produits parce que vous m'avez demandé. Tout le monde ne regarde pas les lundis « Viens boire un café » avec moi. Et le lundi que j'ai présenté, là, j'avais été obligée de le censurer, d'enlever. Et moi, comme une idiote, et là, je remercie certaines youtubeuses qui m'ont dit « Mais Dine, pourquoi tu n'as pas mis en privé ? » « Bah, les filles, je ne savais pas. » Enfin, ce n'est pas que je ne savais pas, c'est que je n'y ai pas pensé. Et les reprendre une par une et voir ce qui dérangeait, ce qui pouvait déranger, me porter préjudice, on va dire. « Eh, ça, c'est pour les smileys. » « Ah, bah, t'as vendu la mèche. » « Mimi, arrête. » « Touche pas à ça. » « Non, hein. » Donc, voilà, je suis trop contente de vous dire que bientôt, sur ma chaîne, il y aura paillettes ou gourmandises. » « Ah, ah, voilà. » Alors, vous avez vu, cette semaine, c'est un vignon. Ça pesait bof, bof. Entre le temps, pas terrible. Chez nous, on a eu quand même pas mal de pluie. Tout ce qui s'est passé à la télé, mais c'est une catastrophe, quoi. « Attends, mais oui, allez. » « Oui, oui, ok. » « Allez. » « Vous avez le coucou, d'habitude ? » « Oui, oui. » « Voilà, petite mèmeur. » « Moi, oui. » Donc, ouais, au niveau des infos, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, ce qui se passe, c'est... « Burk. » Ça fait un petit peu flipper, quand même. Et puis, tu te dis, alors, côté attentat, ouais, grandement flipper, hein. Parce que maintenant, t'es attaqué même chez toi. Et puis ensuite, ben, côté sport, tu te dis « Wouhou, génial. » C'est génial, hein. C'est le rodéo, là. C'est le far west, hein. Alors déjà, excusez-moi pour celles qui aiment le foot, hein. Mon yéti, tu te reconnaîtras. Déjà que je n'aimais pas spécialement le foot et la mentalité. Même si c'est pas les joueurs, là. Mais alors, bonjour, hein. Ouais. Là, non, ça... Non, non, non. Je préfère, comme j'ai dit, on mange pas mon collier, Mimi. Boire mon demi en regardant mon chemin... Mon... Mon... Mon match. Mon match de rugby. Donc, au moins, ça craint rien, hein. Donc, voilà. Enfin, pour le moment, j'ai pas eu de... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, sinon, ben, non, rien de... Rien de nouveau. Je devais aller visiter un appartement... Ben, du coup, avec tout ça, j'y suis pas allée. J'avais pas envie. Donc, j'ai annulé. Et je reprendrai rendez-vous avec la personne. Ben, alors, pour que... Pour que j'aille le visiter. Et puis, ben, voilà. Donc, ce soir, je récupère Lily. Donc, elle a passé toute la semaine chez son papa. Et c'est bientôt, ben, la fin. Là, cette semaine, à partir du 23, je crois, c'est les brevets. Donc, ben, je la mets plus à l'école. C'est terminé, de toute façon. Donc, voilà. Voilà pour ma semaine. Je sais pas par quoi je vais commencer. Je vais peut-être commencer par l'alimentation. De vous représenter les gâteaux de la marque Gerblay. Parce qu'il y a des smileys qui ont acheté. Pour celles qui ne connaissent pas. Donc, vous savez que... J'ai toujours été quelqu'un qui a eu des soucis avec mon poids. Qui s'assume pas comme elle est, de toute façon. On touche pas au fil électrique. Sinon, tu vas avoir les poils en l'air, ma fille. Ouais. Ah ouais. Et du coup, j'ai essayé du camp. J'ai essayé Wet Witcher. J'ai essayé la chrononutrition. J'ai essayé pas mal de choses. Le problème, c'est que... Quand c'est trop restrictif. Et que c'est un petit peu rébarbatif. Parce que j'arrive pas spécialement à mettre de la gaieté dans mes assiettes. De façon de parler quand je suis au régime. C'est un petit peu compliqué. Et du coup... J'ai regardé une vidéo de l'Auréline79. Qui présentait le secret du poids. Donc, je me suis penchée un peu dessus. Parce qu'en plus... J'en avais entendu parler vaguement. Mais bon, je m'y suis pas penchée. Et là, oui. Donc, je suis en train de faire le secret du poids. C'est-à-dire que c'est une méthode où tu comptes tes calories. Tu as tant de calories par jour. Et tu ne dois pas dépasser. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu as une alimentation normale. Il faut quand même qu'elle soit équilibrée, mon gars. Tu vas pas bouffer des frites tout le temps. Il y a des hamburgers parce que quand tu vois le nombre de calories, en fait, tu n'en manges plus. Donc, en fait, ça te permet aussi de te... Je trouve, moi, de te responsabiliser par rapport à ton alimentation. Et te dire... Ouh là, ouais, effectivement, tu mangeais ça, ça valait tant. Et tu comprends mieux pourquoi aussi tu prends du poids. J'ai jamais fait attention à la valeur de ça. Et je sais, hein. Parce que quand j'ai fait mon BEP, garde sanitaire et social, en alimentation, on a fait beaucoup au niveau des calories et tout. Et du coup, ben, voilà. Et, pardon. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc ça, je vous ferai une vidéo, un, deux, trois, une vidéo explicative. Vraiment dessus. Je ne vais pas passer mon lundi là à vous en parler. Je vous l'ai dit. Aussi, beaucoup me demandent ma vidéo des pierres. Oui, je vais la faire. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas vous faire une vidéo du jour au lendemain. Si, vous vous présentez le site. Mais j'attends quand même des effets. Et j'ai quand même des effets par rapport aux pierres. Alors, attention. Voilà, hein. Chacun croit ce qu'il veut. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vous ferai une vidéo par rapport aux pierres que j'ai commandées, par rapport à leurs effets, par rapport au site, bien évidemment, qui est très bien. Et ils ont vraiment des belles pierres, de beaux bijoux. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore fait aussi ma vidéo parce que je veux tester sur un long terme. Voilà. Ensuite, des nouvelles d'Octoli. On en parle. On va en parler parce que j'ai reçu une crème, ça c'est sûr. Mais je voulais aussi revenir dessus parce que vu que j'ai plus mes vidéos, vous saviez que j'étais un peu mécontente, surtout de la communication. Je ne suis pas la seule à avoir ce genre de problème sur la communication. Donc déjà, ce qui me rassure parce que je ne suis pas visée personnellement. Voilà. Mais bon, c'est quand même assez dérangeant. Je pense que ça prend une ampleur qui ne sont plus assez nombreux pour les condomèdes. Donc voilà. Donc j'ai réussi à avoir une personne très gentille. Qui j'ai exposé mes soucis. Qui les comprend peut-être, je ne sais pas. Et on va voir la suite. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Donc après, voilà. Il y a beaucoup de vous. Mes abonnés. Même mes proches, autres qui m'ont dit. Profite de ce que tu as à profiter. Et puis, ta gaspule. Je crois que ça va être l'ordre de juin jusqu'à décembre. Depuis ma gassée, ça va être difficile. Mais bon. Alors, je vais vous présenter justement. Je reviens parce que j'avais fait un petit truc. Je vous ai dit, je vais vous présenter l'alimentation. Je suis partie sur autre chose et tout. Donc sur l'alimentation. Au niveau des goûters, je suis revenue au goûter gerblé. Je vais vous en présenter plusieurs. Les premiers, c'est des sablés coco cacao au sirop d'agave. Sucre, moins 60% et d'huile colorant. C'est des choses que je vais emmener à mon travail. Il y a un petit son que je ne vais plus emmener. C'est des choses super. C'est en forme de sachet. Dedans, je crois qu'il y en a quatre. Oui, Caline, t'aimes bien. Et là, ça se présente comme ça, ceux à la noix de coco. Alors, je ne vais pas vous dire, ouais, c'est extrêmement bon. Non. Moi, j'aime bien. C'est mangeable. On sent bien la noix de coco. Ce n'est pas des gâteaux sucrés. En plus, ils sont riches en fibres, sans colorants, sans conservateurs. Arômes exclusivement naturels. Et du coup, moi, ce qui me permet aussi de voir au niveau des calories. Ça, on en reparlera. Parce que j'ai réparti toutes les calories auxquelles j'ai droit sur ma journée. Et je me fais plaisir. Et comme je suis gourmande. Il y a des gourmandises. On ne pourra pas m'enlever ma gourmandise. J'aurais beau faire tous les régimes, de toute façon, pour perdre mon poids. Et puis, je crois que des fois, on a une morphologie à être comme ça. Et en plus, si je ne fais pas de sport, il ne faut pas que je ne me plaindre non plus. Je suis une grosse feignasse au niveau du sport. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, bon. Ensuite, j'ai le chocomagnésium. Donc, ça se présente comme ça. Ceux-là, ils sont bons. Ils sont pas mal. Ça fait un peu, on va dire, comme une barre de céréales. Voilà. Alors, c'est tout petit. Voilà. Donc, un biscuit, 96 calories. Donc, ça fait 122. Je suis en train de regarder. Parce que là, deux biscuits, ça fait 103. Vous voyez ? Ce n'est pas calorique. Je prends 200 calories au goûter. Donc, si on prend un biscuit, une compote ou un fruit. Voilà. Ensuite, mes chouchous. C'est ceux-là. Je vous les conseille. Ils sont vraiment très, très, très bons. Riches en manisome. Riches en fer. Riches en vitamine E, B9. Enfin, voilà. En tout. Ils sont vraiment top aussi. Ensuite, ceux que j'aime beaucoup, mais je vous aime tous, je crois, beaucoup. C'est les moelleux pommes framboises qui se présentent comme ça. Il y a une abonnée qui m'a demandé le nombre de calories de la dernière fois. Teneur pour un moelleux 91 calories. Voilà. Donc, après, c'est vrai que je n'ai pas fait des gâteaux normaux, voilà, sucrés, tout ça, qui n'ont pas une particularité, à savoir le nombre de calories. Je ne me suis pas penchée. Moi, j'aime ceux-là, donc je n'ai pas été voir les autres. Vous pouvez voir avec vos gâteaux, ceux des vôtres ou de vos enfants et puis regarder. Ensuite, ceux-là, pareil, ils sont bons. J'aime bien. Il y en a plusieurs dans un paquet, mais il doit y en avoir quatre dedans, je crois. Et en général, je mange deux gâteaux, je n'en mange pas plus. Je bois un thé avec la thébox, ce qui est génial. Et par contre, quand je suis au boulot, je ne bois pas de thé, je bois du café. Je ne sais pas pourquoi. Et là, deux biscuits, 104 calories. Vous voyez ? Donc, si vous mettez 200 calories, si vous voulez manger les quatre gâteaux, vous pouvez. Parce qu'en fait, il faut arrondir. Parce que si ça fait 104, ça fait 208. On arrondit, voilà, 200. Et puis, c'est ça. Nickel. Donc, voilà pour les filles qui m'ont demandé au niveau des gâteaux. Il n'en existe d'autres, mais bon, là déjà, ceux-là, c'est ceux que je prends. Puis, j'aime bien en plus. Ça permet de faire un turnover, de tourner et tout. Et c'est vraiment génial. Au niveau alimentation. Le matin, je remange du pain avec beurre. Et je prends du beurre qui peut bien s'étaler. Et je prends de la confiture. Là, j'avais envie de tester. J'aime la rhubarbe. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime la rhubarbe. Et là, en dross, ils font 60% de fruits sans morceaux. Je ne l'ai pas encore testée. Elle est toute neuve. Et j'ai envie de voir de ça. J'ai envie de voir de ça. Bien sûr, ma fille, tu parles bien français. Donc, pareil, ce qui est bien sur cette application-là que je fais, vous pouvez, c'est en cuillère à café. Vous pouvez en rajouter, cuillère à soupe et tout. Donc, on sait ce qu'on prend le matin. Et ensuite, péché mignon. Je suis trop contente. Peter Pan, je suis contente. Il a eu sa formation de cassesse. Donc, il a eu son diplôme de cassesse. Et là, aujourd'hui, il a commencé à travailler. Pas dans le même secteur. C'est un autre secteur autre. Mais au moins, d'avoir son diplôme cassesse, ça peut lui permettre d'avoir d'autres ouvertures. Et voilà, un diplôme en plus dans la poche. Et pendant sa formation, il y avait un apiculteur. Et il lui a demandé du miel. Donc, il lui a acheté du miel. Parce qu'il sait que j'adore ça. Et il m'a ramené du vrai miel. J'en ai mangé, là, je peux vous dire. Alors, j'en prends un peu et je l'étale à fond. C'est du vrai. Donc, en fait, vous avez vraiment l'odeur, le goût. Enfin, c'est le miel, quoi. Et l'autre fois, je suis tombée par hasard sur une émission, vous l'avez peut-être vue, où il y avait de la contrefaçon de miel. Ah non, mais là, j'ai été bluffée. Je ne le savais même pas. En fait, la contrefaçon, c'est que, ils arrivent, par exemple, ça se trouve, le miel que j'ai déjà en liquide, vous savez, en poète-poète, là, qui descend, comme le ketchup, ça se trouve, c'est du faux miel. En fait, ils vont, comment dire, au niveau laboratoire, tout ce qui est chimie, tout ça, ils vont mettre tout un tas de sucre avec un petit chouille de pollen pour faire la coloration et un peu le truc de miel. Mais sinon, c'est que du sucre, que du sucre. Et cette émission, elle était vraiment super. Alors, je ne me souviens plus du titre et je ne pourrais même plus savoir sur quelle chaîne pour la retrouver. Sinon, je vous l'aurais mis en barre d'infos. Mais vraiment top. Et là, c'est vraiment du vrai miel. Je n'avais pas encore testé le miel dur comme ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être comment et tout. Et non, pas du tout. Je crois même que je préfère, quand c'est sur mon pain grillé avec mon beurre chaud dans le café, voilà quoi, il ne faut pas donc en abuser. Mais ça, l'application vous le dit. Voilà, c'est du miel de printemps. Ensuite, je voulais aussi vous montrer. Souvent, je vous partage des bons plans sur Facebook quand je peux en avoir. Et quand des fois, j'ai un moment, je regarde sur des sites et tout. Et là, c'était le site Biotherm qui offrait en fait en échantillon un programme beauté qui s'appelle Wonderskim. Donc, je voulais vous montrer que je l'ai déjà bien reçu et comment ça se présente. L'Encôme l'ont déjà fait aussi et c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, ça se présente, le packaging, c'est dans une boîte en carton. Ils sont tous collés, bien évidemment. Et là, cette gamme-là, c'est pour avoir une hydratation intense. Vous vous souvenez, avec Octoly, j'ai pu bénéficier de tester le Blue Therapy Accelerated, le sérum réparateur, signe visage de l'âge, où je ne le rachèterai pas. Là, je ne vois pas d'effet sur ma peau. Alors, peut-être en interne, mais en externe, je ne vois rien. Donc, je n'ai pas spécialement envie de remettre... Bon, là, ça a été gratuitement, mais acheter une crème que je ne vois pas les effets. J'aime bien quand même sentir les effets au niveau des crèmes. C'est comme ça. Donc là, du coup, on a une crème. Alors, ça se présente comme ceci, comme je vous ai dit. Donc, c'était des petits échantillons. Donc, on va avoir la crème hydratation et diffusion continue 48 heures. Donc, ça, pareil, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, dans un premier temps, c'est que cette gamme-là, il serait possible que je la rachète parce que c'est le côté hydratation. Et là, je le sens. Je le sens au niveau de ma peau. Quand j'applique la crème après, je sens ce côté le confort. Même le baume de nuit, c'est carrément un baume. La texture, elle est vraiment géniale. Et tout de suite, j'ai un certain confort au niveau de ma peau. Et même le matin, quand je me réveille. Vous voyez, ça faisait un peu comme la crème de chez Garnier. Comment ça s'appelait ? Sleeping, mais je ne me souviens plus du nom. Je vous ai fait une revue là-dessus. Voilà. Là, je sens des effets. Et là, je me dis, cette gamme-là, je pourrais, je pourrais éventuellement la racheter. Donc, on va retrouver une crème jour. On va retrouver, alors là, j'adore le contour des yeux. Effet froid, il est vraiment top. Donc, pareil, on applique le matin et soir. Et on a le baume de nuit. Qui est aussi, vraiment, je vous dis, pas mal. Donc, cette gamme-là, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas la racheter ? Donc, vous voyez, quand je vous partage mon plan, ça permet de tester. Et là, j'avais laissé un petit peu de côté le Blu Therapy. Je testais les échantillons parce que c'est pareil. Les gars, vous mettez un échantillon comme ça, mais vous n'avez que de la crème, que ça. Voilà, mais ça permet de se donner un avis, une idée. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je vous ai fait, alors, je vous l'avais présenté l'année dernière, mais là, je vous le représente pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo. Je vous ai fait un haul Action, Nose et Rivadousse. Rivadousse, c'est un site sur Internet, mais moi, je l'ai connu par rapport à mon travail où certains produits sont utilisés. Et en plus de ça, ils appellent ça des ambassadrices. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une personne du travail qui passe des commandes groupées. Voilà. Donc, soit vous pouvez commander, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que ça vous est 1, 2, 3, accessible. J'ai du mal à parler, les dons. À vous, sur leur site Internet. Et c'est des produits, mais que je vous recommande à 100%. Aussi bien pour vos bébés, pour faire des cadeaux à des futures mamans. Et là, je pense à ma plume, à qui j'ai eu des nouvelles, ça ne fait pas longtemps. Beauty of Plume. Et il me dit que j'adore quoi. Depuis 4 ans, on suit. On a eu, on s'était perdu, façon de parler. On était toujours là. Mais bon, voilà. Et là, on s'est recontacté. C'est cool. Qui attend un bébé. Et là, franchement, il y a une gamme bébé géniale. Ensuite, vous avez une gamme en foin avec des shampoings, des gels douche qui font 2 en 1 gourmand et qui sont super. Ensuite, vous avez toute une gamme de la marque Saint-Gervais. Vous connaissez Saint-Gervais en plus, je vous en ai parlé. Vous avez ensuite la gamme Rivadous où il y a énormément de choses. Ce produit-là, il est fini. Vous savez, je vous en ai parlé. C'est un méprroduit chouchou. C'est un gel crème démaquillant et nettoyant à l'huile d'argan pour tout type de peau. Souvent, leurs produits, c'est ça qui est génial, qu'on ne se prend pas la tête. Ils sont pour tout type de peau. Au moins, c'est top. On n'a pas besoin de dire, ah, peau mix, peau sèche, peau gras. Non, c'est tout type de peau et c'est top. Ça, je vous recommande pour vous démaquiller, vous nettoyer la peau. C'est vraiment top. Donc, voilà. C'était pour vous montrer que celui-ci, je vous l'ai présenté. Et là, donc, j'ai commandé parce qu'il y avait une offre promotionnelle. Et quand je vais vous montrer le packaging et que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, même pour vous, enfin, je trouve ça trop beau. Donc, je vous mets le lien de ma vidéo. Bien évidemment, vous allez voir les autres achats. Parce que j'ai pris, par contre, pour ma fille, toute une gamme au niveau... Parce qu'elle commence à avoir un peu la peau grasse des boutons. Donc, on voudrait essayer. Si ça ne marche pas, je pense que je me dirigerai vraiment vers Aven. Il faut que je lui prenne l'eau précieuse. L'adolescence, 12 ans, ça y est, c'est parti. Donc là, en fait, c'est un coffret. Il est à 9,30€. Vous retrouvez 3 gels douche dedans. Mais alors, attention les gars. Quand je vous dis 3 gels douche, c'est 3 gels douche. Mais au niveau des odeurs, ils sont à tomber. Il y a certaines abonnés qui connaissent. Qui m'ont dit, non mais là, laisse tomber. Celui-là, là, la mangue, là, mais c'est une tuerie. Il n'y a pas que la mangue. Là, il y a vanille coco. Et là, il y a fleur de tiarré. Non seulement, vous avez une mousse qui est présente. Vous avez une odeur qui embaume la salle de bain. Mais ça encore. Mais quand vous avez une odeur qui reste sur votre peau, moi, ça reste sur ma peau. Alors, attention, je ne dis pas que ça restera sur la vôtre. On est chacune différente avec notre pH. Ça, c'est comme les parfums. Mais franchement, ils sont topissimes. Ils sont vraiment géniaux, ces genoux. Regardez-moi le packaging, comment ça se présente. Donc, c'est dans un coffret comme ça, en carton. Voilà. Ça donne envie. Ça donne envie. C'est vraiment très, très beau. Enfin, moi, j'adore. Donc, on a le premier qui est fleur de tiarré. Belle des îles qui se présente comme ça. Mais il sent, mais divinement bon. Ensuite, on va retrouver vanille coco. Il sent l'odeur. Lui, il s'est pris une claque. Je vois au travers du packaging, là. Il est ici. Il y a une semaine, le gars. Mais je pense que Didi, elle a dû taper dedans. Lait de douche, senteur vanille coco. Vous savez, les perles de lait, noix de coco qu'on mange. Voilà l'odeur. Il sent trop, trop bon. Bien sûr, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de paramène, il n'y a pas de colorant. Ce sont vraiment des produits, je vous dis. Enfin, moi, j'adore top. Mais alors, lui, c'est pareil. Là, vous mangez une mangue. C'est un truc de malade. Ils sont quand même 250 millilitres. Voilà, vous pouvez en prendre un. Vous avez divers parfums. Moi, là, j'ai mis le coffret parce que ça faisait vraiment penser à l'été, au printemps, qu'on apporte. Donc, voilà. Et une autre chose. C'est une gelée scintillante. C'est un coup de cœur. Vous voyez, je l'ai quand même bien entamé. C'est un coup de cœur au monoeil de Tahiti. J'adore le monoeil de Tahiti. De toute façon, moi et Lily, c'est un de nos trucs préférés avec la fleur d'oranger. Mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Alors, c'est une gelée que vous pouvez vous passer soit le soir ou soit le matin. Vous pouvez le soir parce que je me suis bien rendu compte que les paillettes, c'est une gelée scintillante. Pas pailletée. Mais attention, donc c'est vraiment très, très, très léger au niveau des paillettes. Je vais vous montrer au niveau de la texture. Donc, moi, je le fais le soir aussi. Ça ne me dérange pas. Voilà. Alors, ben là, ça ne va pas le faire. Je ne vois rien. Donc, cette gelée dorée fond douceur sur la peau de très fines nacres. Il faut permettre d'illuminer en un seul geste le corps. Parer. Oh, je vois mal. La voile irisée scintillante. Retrouver la magie olfactive. Alors, ça, c'est vrai. Mon oeil. Excusez-moi, mais c'est que je ne vois pas et je n'ai pas pris mes lunettes. Sur votre corps légère, elle pénètre. Alors, ça, c'est vrai. Vraiment rapidement. Elle n'est pas grasse. Permet un habillage immédiat. Ça, c'est vrai. C'est ça. Top. Voilà comment ça se présente. Et c'est vraiment une gelée. Voilà. Et ça sent vraiment super bon. Ça pénètre, je vous dis, rapidement. Ça hydrate. Vraiment aussi topissime. J'ai vraiment des mois, la youtubeuse. Ça hydrate topissime. C'est nouveau, ça. Donc, vous voyez, les paillettes, c'est des fines nacres. C'est vraiment quelque chose de très léger. Mais alors, par contre, le côté hydratation et le côté odeur de mon oeil, oui. Alors, moi, je suis plus mon oeil le soir. Parce qu'en fait, ou alors quand je suis en repos, parce que je mets le parfum mon oeil Yves Rocher, parce que le boulot, il ne tient pas spécialement. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a certains produits d'Yves Rocher au mon oeil qui tiennent, mais le parfum, il ne tient pas spécialement. Mais je suis plus mon oeil le soir. J'aime bien prendre ma douche après une journée de travail qui la fait chaud. Et puis, du coup, je mets ça, les odeurs olfactives. Enfin, je préfère. Et la journée, je préfère me servir quelque chose, par exemple, comme la mangue. Et ensuite, me parfumer. Parce que même si ça sent au niveau de la peau, l'odeur n'est pas aussi présente que le mon oeil. Et au bout d'un moment, ça va s'en aller. Donc, on peut mettre son parfum. Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler parce que franchement, c'est un coup de cœur. Allez voir ce site. Il est vraiment génial. Ensuite, de la part d'Octoli, j'ai reçu un ultra hydratant scintillant corps de la peau, de la peau, bien, de Topic Crème. Voilà. Donc, je remercie déjà la marque Topic Crème d'avoir permis de me faire tester parce que j'aime tout ce qui est scintillant. La preuve, je viens de présenter une gelée scintillante. Là, vous voyez, je l'ai quand même bien testé. Alors, elle hydrate 24 heures, illumine et pénètre instantanément. Ça, c'est vrai. Ça laisse un voile scintillant doré qui est quand même beaucoup plus important que l'autre que je vous ai présenté. Alors, c'est blanc. Vous voyez. Pareil. Côté hydratation, il est présent. Vous pouvez vous habiller aussi directement. Et j'aime beaucoup, comment dire, l'odeur qui est aussi neutre. Autant j'aime l'odeur monoeil, mais là, l'odeur est neutre. Et donc, lui, par contre, je l'utilise le matin, après ma douche, pour m'hydrater. Et je trouve que... Enfin, vraiment pour les peaux sèches, moi, au niveau des jambes, pas le haut du corps, mais au niveau des jambes, j'ai la peau qui est un peu, vous savez, croco. Et en plus, j'ai mon tatouage, donc il faut vraiment que je l'hydrate. Mais c'est vrai que... Pareil. Je ne sais pas si vous allez voir les... Voilà. Là, on voit plus les petites particules de paillettes quand même. J'en ai pas mis beaucoup. Mais je préfère parce que l'odeur, elle est neutre. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut s'habiller tout de suite. Et je sens quand même le côté hydratation. C'est un produit qu'une fois fini, je pourrais vraiment racheter. J'ai demandé le HAL progressif. Ça m'a été refusé. Dommage parce qu'en fait, j'aurais voulu combiner les deux. J'aurais voulu voir ce que ça pouvait faire, sachant que j'en ai déjà testé beaucoup au niveau des laits progressifs comme ça. Je suis plus lait progressif que auto-bronzant. Et j'aurais pu ensuite combiner celui-ci. Ça aurait été un accord parfait, mais malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, c'est un produit pour les peaux sèches. Au moins, je me dis aussi que les personnes qui ont une peau atopique, qui ont une peau sèche, peuvent bénéficier des produits comme les autres. Donc ça, voilà. Moi, c'est un produit que j'aime bien. Voilà, ensuite, l'avant-dernière chose, je voulais vous remercier vraiment, là, je ne sais pas, j'ai plein, plein d'abonnements sur mon site, enfin, sur mon site, le site Plastimea. Vous savez que j'ai été en partenariat avec eux un petit temps. Et du coup, je vous avais présenté la lampe LED, comme ça, et la lampe UV. J'ai les deux lampes. Voilà, donc je vous ai fait tuto aussi pour enlever, tuto où je me serre des deux, il me semble bien, ou la lampe UV, je ne me souviens plus. Et là, je voulais vous montrer, j'ai fait mes ongles en gel, gel semi-permanent. Donc, en fait, ça fait brillant avec la lumière, bon, c'est brillant, mais ça fait une couleur un peu nacrée. Là, ça fait une semaine. Vous voyez, ça n'a pas bougé. J'aime bien. Donc, je voulais vous remercier parce que plusieurs personnes tombent sur cette vidéo. Bon, j'ai mon lien aussi en barre d'infos. Et en fait, ça va pouvoir, moi, me permettre, parce que comme je vous ai dit, ça m'apporte un gain. Dès que la validation, elle est faite, en fait, ça m'apporte un gain. Et je vais pouvoir tester d'autres produits. Et je vais pouvoir vous en reparler aussi. Et du coup, je trouve ça génial. Moi, en tout cas, vraiment, ça, je vous le conseille. Leur produit aussi, leur vernis aussi. Je n'ai rien de négatif à dire. Et vous savez, si j'aurai quelque chose de négatif, je vous le dirai. Constructif, je ne peux rien dire de négatif. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez voir, j'en ai fait, j'ai fait des pauses. Et là, j'ai refait parce que mes ongles, ils poussaient bien. Pourquoi ? Parce que je reprends de la spiruline. Et du coup, ça m'a aidé aussi dans ma grosse fatigue. Vous avez pu voir. Et j'en suis vraiment contente. Je voulais aussi vous parler d'une autre chose. Donc, regardez qui c'est qui est arrivé à la maison. C'est un cadeau. Donc, ça me touche. Pourquoi ? Je vous explique. Déjà, c'est l'album de Christophe May pour celles qui ne savent pas. Alors, pourquoi ça me touche ? Déjà, voilà. Comment dire ? Quand j'ai entendu la chanson, Il est où le bonheur ? Je l'ai écoutée. J'étais en train de monter une vidéo. Et je l'ai écoutée vraiment. J'ai arrêté de monter ma vidéo et j'étais dans ce qu'il était en train de chanter, mais de dire ses paroles. Et ça m'a interpellée. Ça m'a parlé parce que dans mon vécu, il y a certaines choses dans sa chanson qui m'ont parlé. Les larmes ont coulé. Et du coup, cette chanson m'a accrochée. Et je me suis dit, si cette chanson-là m'a accrochée, c'est que son album va m'accrocher. Je fonctionne un peu comme ça. C'est comme Sia. J'adore Sia où ses chansons me parlent. Et du coup, je me suis dit, ouais, je prendrai son album à un moment donné, c'est sûr et tout. Et du coup, bon, voilà, j'ai son album et franchement, je ne le regrette pas. J'adore. La Trapreuve en plus de ça, vous voyez, pour moi, je ne savais pas qu'il s'appelait La Trapreuve, son album. Donc, il s'appelle La Trapreuve. Voilà. Et du coup, c'est un futur tatouage que j'aimerais. Parce que pour moi, La Trapreuve, c'est aussi, de toute façon, tous mes tatouages, une signification. J'ai déjà trouvé la photo que je voudrais me faire. Il est magnifique, cette Trapreuve. Maintenant, c'est bien sûr les moyens. Donc, ça va se faire. Et La Trapreuve, c'est-à-dire que ça va attraper, effectivement, certaines choses de mon passé. Les transformer, façon de parler, les enlever. Mais des puits, c'est un lien, c'est quelque chose. Et puis, c'est quelque chose de positif, avec des ondes positifs, La Trapreuve. Et ensuite, dans ces autres chansons, franchement, mais toutes, quoi. Je ne peux pas dire que je n'en aime pas une. C'est rare que j'aime toutes les chansons d'un album. Même de ceux que j'aime, comme Mylène Farmer ou Marc Lavoine. Ou même Sia ou autre et tout. C'est rare que j'aime tout l'album, quoi. Mais là, du coup, j'ai aussi regardé, parce qu'en intérieur, il est super bien fait. Donc, on retrouve son CD qui se trouve dans la voiture. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me ressource beaucoup dans ma voiture. C'est peut-être con, mais c'est comme ça. Et du coup, quand j'écoute la musique, en fait, je m'imprègne mieux des paroles. Et je suis beaucoup plus attentive, même si je conduis qu'à la maison, en train de bouger, disuner et tout. Je n'y arrive pas. Et là, j'ai monté l'album, déjà, pour le regarder. Et je trouve qu'il est vraiment super bien fait, son album. Il est vraiment top. Et c'est un mec qui est très humain, qui est proche de son public. Donc, déjà, ça, c'est pareil. Je ne le suivais pas spécialement. Mais là, cet album-là, pour moi, ça a été, je ne sais pas, un élément déclencheur. Et à la fin, il y avait un DVD. Et du coup, j'ai mis le DVD. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et je vous le jure, mais ce mec, il est, mais imprégné, quoi. Quand il chante, mais ça se voit sur lui. Ça m'a fait penser à certains chanteurs. Ils n'ont pas le même niveau, bien évidemment. Comme Jacques Brel, Brassens, et tout ça. Des gens comme ça, qui sont très imprégnés. Et lui, on le voit quand il chante ses chansons. Mais c'est de la tête au pied, quoi. Ou des pieds à la tête. Il est, mais à fond dedans. Et bien voilà, ça m'a fait bing. Ça m'a touchée. Et c'est, pour moi, un album du moment. Et pour moi, c'est quelque chose qui est dans ma vie. Et qui me parle, voilà. Je vais partager un moment avec vous, hein. Donc, comme quoi, on se raccroche des fois à des petites choses, puis qui ne sont pas attendues. Voilà. Ah si, j'ai encore autre chose à vous présenter. Euh, bah dis donc. Euh, sur Snapchat, il y en a plusieurs qui m'ont demandé au niveau de mon rouge à lèvres. Et en fait, je l'avais acheté, mais je l'avais tellement bien rangé que je ne m'en servais pas. Ouais. C'est un rose poudré de chez Yves Rocher. Et j'adore la couleur. Et j'ai mis que lui, que lui. Là, c'est pas lui que j'ai, hein. C'est une laque à lèvres. Il a, euh, des tons roses, des tons marrons. Ça fait un bois de rose, ça fait un nude. Et moi, j'adore. Il va avec tout. Tout, tout, tout. Il a une bonne tenue. Donc, je me suis dit, il me faudrait un crayon. Et j'ai trouvé le Lady Marmelade de chez Nocibé. Qui, quand même, se rapproche. Il a quand même une teinte plus foncée. Mais vous l'estompez. Quand vous faites votre contour à lèvres, vous l'estompez. Et ça se marie très bien avec. Donc, je mets une première couche à lèvres. Je peins de rouge à lèvres. Je pince. Une autre, je repince. Et il tient quand même bien. J'en suis contente de ce petit rouge à lèvres-là. Et de cette couleur. Ouais, j'aime bien. Puis surtout là, ça va avec toutes les couleurs de fringes. Toutes les couleurs de make-up. Vraiment top. Donc, du coup, je le laisse sorti. Parce que pour le moment, c'est celui-ci que je mets. Voilà pour les produits terminés. Maintenant, je voudrais... Donc, l'initiative vient aussi de Peter Pan. Donc, vous savez que des fois, dans lundi, viens boire un café avec moi. L'une d'entre vous va gagner une tasse à café ou une tasse à thé ou quelque chose. Donc, je me suis dit, vu que ça va être le premier lundi, viens boire un café avec moi de ma chaîne. Vu que j'en ai plus. Eh bien, on voulait marquer le coup. Alors, lundi, viens boire un café avec moi sans tasse. C'est pas lundi, viens boire un café avec moi. Donc, du coup, je suis allée à Action. Et j'adore ces tasses-là. Je les ai offertes à une copine haute déjà. Et j'adore. Donc, je les ai reprises parce qu'elles y étaient encore. Et elles sont souvent. Donc, c'est qu'elles fonctionnent bien. Donc, c'est bleu turquoise. Et Fred, il me dit, ben, deux, ce serait bien s'il y a deux autres personnes qui viennent boire café chez eux. Ben, je dis, oui, toi et moi. Donc, lui, il a préféré prendre les grises. Donc, ça fait deux bleus, deux grises. Voilà. Ensuite, je vous ai rajouté. Ça, c'est une paire de boucles d'oreilles que j'ai moins déjà. Mais que j'aime beaucoup en bleu turquoise. Parce que j'adore le bleu turquoise pour cet été. Je vous ai mis ces boucles d'oreilles-là aussi. Elles sont vraiment sympas. J'en ai même offert. Elles sont vraiment pas chères. Et elles tiennent bien. J'en ai offert à ma maman aussi pour la fête des mères. Là, ben, vous me direz parce que je ne l'ouvre pas. Je ne le teste pas. Je vous ai pris un bracelet un peu ton bleu turquoise. Ou on dit verre d'eau. Je ne sais pas. Il y a écrit happiness of love. Vous savez qu'on fait plusieurs tours au niveau du poignet. Je n'ai jamais testé. Donc, voilà. Oui, moi, il fait filer. Et je vous avais présenté dans le hall action, je crois, cet agenda-là qui fait comme un plein earth. Donc, vous avez le porte-clés qui est accroché. Ensuite, ça, la couverture, ça, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez mettre la photo que vous voulez. Et ensuite, c'est vraiment... Non, tu ne le touches pas. C'est le mien, celui-ci. Et, en fait, mimi, à l'intérieur, vous allez retrouver des petits stickers pour coller. Vous allez retrouver... Alors, je cherche le premier intercalaire. Voilà, c'est comme ça. Lui, il est en plastique. Hop, ensuite, ça. Et je vous montre. Vous pouvez mettre des petits mots à l'intérieur, ici. Ça s'ouvre. Et voilà comment ça se présente pour les jours. Donc, je me suis dit, parce qu'il a bien plu. Donc, en plus, vous avez un élastique pour le tenir. Je me suis dit, il a bien plu. Donc, j'en ai repris un autre pour celle que Random va sélectionner. J'aurais voulu vraiment toutes, mais toutes, vous offrir quelque chose. Vraiment, mais plus profondément au cœur. Mais ce n'est pas possible. Et vous le savez. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire régulièrement quelque chose sur mon compte Facebook. Euh, Facebook. Ah, ma chaîne YouTube. Ensuite, je vous le montre. Euh, ils ont sorti des nouveaux agendas. Et du coup. Alors là, voilà. Donc, euh. Parce qu'on n'a pas le droit de faire le concours sur YouTube. Euh. Vous mettez le mot café dans vos commentaires si vous êtes intéressé. Parce qu'il y a peut-être des filles qui ne veulent pas. Qui veulent laisser la chance aux autres. Donc, vous me laissez le mot café. Vous mettez le commentaire habituellement et le mot café. D'accord. Ok. Et là, donc, il y avait cet agenda-là. Il est trop beau. Trop, trop beau. J'adore. Il s'ouvre comme ceci. Et regardez à l'intérieur. Tadam ! Un miroir. C'est type un girlie, ça. Voilà. Donc. Pareil, on peut mettre. Alors, je suis en train de chercher. Il est tout simple. La classe. Professeur. Tout ça. Ça, nous s'en fout un peu. Mais je trouve qu'il est, il est fille. Il est femme. On peut très bien aussi l'avoir. Ça se présente comme ça pour mettre les dates. Donc, je ne le mets pas en jeu aujourd'hui. Parce que j'en ai pris, bien sûr, un autre. Je verrai peut-être la fois d'après ou un peu plus tard. Mais je le mets de côté. Par contre, je voulais voir, justement, un mois d'août. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Ouais, c'est pour la rentrée. Donc, il va commencer au mois d'août. Donc, c'est bon. Et je le trouve vraiment sympa. On a le petit truc là pour se caler. Mais il est... Et il y avait couleur or aussi. Donc, voilà. À action. Moins de 2 euros, je crois. Donc, voilà. Sur ce, c'est fini. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai été contente de vous retrouver. Je pouvais ne pas revenir. On ne pouvait pas ne pas revenir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous attends toutes en bas. Je vous remercie vraiment toutes et toutes. Je remercie toutes mes copines autres. Je remercie toutes aussi les youtubeuses de leur soutien. qui m'ont soutenue dans cette petite mauvaise aventure. Mais on repart de plus belle. Un bélier ascendant lion se relève. Smile and zen. Et dites-moi aussi pour le concept paillettes ou gourmandise. Ciao. Merci. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada